salut à tous bienvenue pour cette troisième édition du bifor je suis avec mon wingman jules fargier c'est romain et aujourd'hui nous avons comme invité romain cellier entraîneur du cfc et entraîneur adjoint de l'équipe pro ça va jules ça va et toi bah écoute en forme tout va bien tout va bien romain ça va aussi ouais prêt à débattre et s'écharper durant cette émission prêt bah écoutez je pense que on peut y aller on va discuter un petit peu avec notre notre invité pour commencer ouais mais écoute aujourd'hui le programme ça va être un petit temps l'invité donc romain on va un peu le passé au barbecue après on va mettre à l'honneur un peu de clubs français on va parler des futurs finales la coupe d'europe puis après on va faire la fiche du jour donc qui sait qu'on va jouer ce week-end la classique et puis on va finir par notre petit jeu on a un nouveau jeu ça s'appelle l'équipe du kiff mais je vous en dirai un peu plus après allez mais on commence avec romain déjà dis nous un petit mot comment tu es arrivé toi dans le club cet été comment je suis arrivé j'ai pu enfin j'ai vu que le pôle le poste de responsable centre de formation se libérer du coup comme je l'avais fait deux ans à paris précédemment j'ai vu que ça m'a enfin ça m'a plu c'est sûr c'est sur quoi au niveau professionnel je voulais vous voulez vraiment m'investir et progresser et continuer et puis la formation des jeunes ça ça m'intéresse quand j'ai vu que le poste il s'est ouvert sur sur saint jean diac et puis aussi il y avait un projet de vie aussi au niveau de la famille on voulait partir de paris donc c'est un peu toutes les planètes qui s'alignaient du coup voilà j'ai postulé et j'ai eu la chance d'être d'être ici parmi vous a été pistonné un peu tu peux nous le dire maintenant j'ai passé toutes les épreuves l'épreuve des poteaux et du coup comment tu juges ton intégration à la vie cette nouvelle vie à bordeaux puis aussi au sein du club tu étais plutôt content de ton choix au final ouais ouais franchement tout se passe très bien rien à dire la structure elle est top l'organisation le personnel enfin voilà c'est cet bon premier mois et je suis prêt à m'investir surtout sur comme comme je l'ai dit sur sur du long terme pour pour développer au maximum ce centre de formation c'est sur quoi enfin c'est c'est le sujet qui me tient le plus à coeur et voilà justement si bien que tu parles là sur ce centre de formation toi comment tu vois un peu l'évolution de saint jean diac justement sur ce pôle de centre de formation là comment tu l'imagines comment tu l'imaginerait comment tu voudrais qu'il soit dans les avenirs alors là c'est enfin c'est un peu fin tôt non mais il est jeune ça fait sa vraie première saison en fin de compte voilà donc donc on est un peu au début au début de l'histoire pour un début je trouve que les joueurs qui sont qui sont déjà à l'intérieur du centre de formation il ya beaucoup de joueurs à potentiel donc ça pour un début c'est c'est plutôt intéressant moi comment je le vois alors sportivement je pense que le mieux pour former des joueurs au plus haut niveau ça serait un jour de réussir à le monter en élite en troisième division alors est ce que pour l'instant c'est un peu trop tôt est ce qu'on a la structure ça c'est des questions qu'il faudra se poser mais mais à terme en tout cas je pense que c'est sur quoi on doit on doit se pencher pour aussi après bah comment dire recruter les plus gros talents c'est si on est en élite on les aura ça sera plus intéressant pour eux quoi petite anecdote valentin boulot qui est l'actuel passeur de l'équipe professionnelle il avait le choix entre plusieurs centres de formation à une époque il a pris il avait choisi celui de paris parce que voilà c'était en élite en tout cas ça avait pesé dans son choix le fait d'avoir un centre de formation à l'époque où le paris volet était en élite donc je pense que pour qu'on ait le les meilleurs talents français être en élite sera un signe de un gage de qualité quoi et parce que on peut le dire vous êtes actuellement déjà leader de votre poule de national 2 et cette année à la particularité d'avoir tous les leaders des poules de national 2 tous quasi sont des centres de formation donc c'est que les clubs aussi ça montre que les clubs joue le jeu aussi de la formation et c'est plutôt encourageant petite question qu'est ce que toi tu penserais d'un niveau sur du championnat sert qu'il n'y aurait pas de chambre n2 mais il y aurait un championnat centre de formation c'est à dire je pourrais imaginer tu vois le samedi la pro joue et les espoirs joue après ou avant tu vois ce que j'ai remet tout le monde se déplace ensemble je pense que c'est un truc porteur c'est bien que tu en parles parce qu'en plus il ya des discussions en ce sens là actuellement donc voilà moi je pense que c'est super super intéressant parce qu'on va pas se mentir comme disait romain à l'instant tous les centres de formation ils sont au tableau n2 donc on peut dire que le niveau le niveau centre de formation en gros c'est au tableau n2 bat tableau élite peut-être enfin je fais un truc un peu grosso modo mais et et je pense que on serait tous en tout cas dans le même on irait tous dans la même direction si on n'a pas nos joueurs disponibles on s'arrangerait pour que qu'on changerait des matchs on pourrait changer france serait peut-être un peu plus libre aussi dans l'organisation des matchs et je pense qu'on pourrait jouer on pourrait jouer avec tout le temps de nos joueurs et moi j'irai même plus loin c'est quelque chose j'en ai déjà parlé je pense qu'il faudrait même l'ipq de l'équipe professionnelle puisque aussi jouer par exemple un joueur un peu qui manque un manque de temps de jeu un joueur professionnel quand manque de temps de jeu un joueur de professionnel qui revient de blessure qui puisse revenir sur ces matchs là ça pourrait être aussi intéressant pour tout le monde pour lui ça lèverait aussi le niveau de l'opposition opposition voilà quand il ya que des joueurs cfc on serait peut-être sur un niveau d'opposition nationale de national élite et si des deux temps en temps il ya des joueurs professionnels qui viennent renforcer pas ça augmenterait un petit peu le niveau donc je trouve ça serait pour moi que du positif mais c'est intéressant c'est intéressant mais j'espère que pourquoi pas un jour dans un futur on est en train de parler d'une coupe de français cfc dans un premier temps qui serait déjà quelque chose de cool et il est fort il nous parle de coupe de france et on a obtenu l'organisation de la coupe de france moins de 21 à saint jean diac donc c'est toi aussi l'entraîneur de cette équipe là et c'est une équipe qui nourrit quand même de belles ambitions tu peux nous nous dire un petit mot là sur sur cette équipe juste une question avant vas-y tu es qualifié d'office est ce que tu serais qualifié tu penses c'est en tout cas c'était l'objectif c'était l'objectif maintenant moi je pense que oui si tu veux mon avis jamais donner trop de enfin faut pas trop alimenter le sujet parce que ça peut donner de toute façon un peu de motivation à l'équipe adverse ou quoi que ce soit donc après ça serait faire de la langue de bois de se dire à l'équipe qu'on a non on se fait des objectifs effectivement nos objectifs nous amène à nous qualifier pour cette phase finale donc je vais répondre oui objectif fait déjà maintenant objectif fait ce qui fait après qu'on participe à une compétition et un entraîneur que romain connaît très bien dans les rouges rond on joue pour gagner donc à partir où je suis engagé dans la compétition je vais la jouer pour l'action sur ton sur ton équipe jeune si en deux mots là tes points forts tes points faibles en tout cas l'équipe jeune ressemble beaucoup à l'entrée à l'équipe du centre de formation point fort franchement la service bloc défense je trouve qu'on est très 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 costaud maintenant à l'inverse sur tout ce qui est face de side out fond de jeu c'est là où pour l'instant on pêche on pêche le plus et et malheureusement c'est assez sur ces secteurs de jeu là qu'on gagne des matchs et des compétitions donc donc on va dire c'est notre point faible mais on va continuer à travailler de façon jusqu'à là jusqu'à la fin de l'année et voilà quoi ça se passe quand les phases finales c'est le premier alors j'ai pas les dates exactes mais c'est le premier week-end de juin 4 5 6 juin c'est le week-end de la pentecôte exactement ça a donc pas d'annecy cette année ça fait quelques années qu'il n'y a plus d'annecy tout le monde à saint-jongiac pour la phase finale normalement ça ça devrait être assez spectaculaire parce que une phase finale espoir moins de 21 c'est vraiment les meilleurs jeunes français de la catégorie donc ça fait des matchs de très haut niveau quand même on va pas se mentir ça va être une façonnale du cfc entre guillemets et cfc de voilà les huit mais enfin les douze meilleurs je crois c'est douce c'est douce c'est assez douce déjà encore plus de boulot pour le cadre de la compétition un peu il ya des grosses équipes déjà annoncée ou voilà toulouse toulouse sur une erreur administrative a été éliminée c'est même très très dommage pas trop vite c'est ouais c'est après deux ans de vie des décisions c'est triste c'est triste mais c'est malheureusement le règlement tour coin me semble bien placé cambray qui fait pas trop de fautes non plus en national 2 avec son cfc on va se placer derrière ces équipes en outsider ou en outsider ok on te souhaite bonne chance on sera là pour vous encourager carrément on passe à la suite jules allez on passe à la suite on va mettre à l'honneur cette semaine là deux équipes de clubs français de la liga qui sont toujours et narbonne ouais tour qui vient de se qualifier hier soir mercredi 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 soir avec a qui a battu belchatov dans sa salle 3 7 1 au terme d'un match maîtrisé j'ai trouvé de bout en bout on a discuté romain ouais ils ont été très impressionnant ouais pour moi il n'y avait pas photo quoi la meilleure équipe l'a emporté il faut noter surtout qui joue presque sans l'or sans kevin ti ouais c'est pas pourquoi il n'était pas là je pense que c'est gastro ok ça arrive à des gens très bien mais non en tout cas ouais tour qu'ils a offert qu'a offert un super spectacle c'était vraiment un match très agréable à suivre dans avec une grosse ambiance fait plaisir aussi de retrouver des grosses ambiances comme ça de coupe d'europe et tout après après ces deux années de kovid donc hyper positif et ils affronteront en finale monde à l'équipe italienne de montsac et qui est une équipe assez intéressante je trouve assez solide avec avec pas mal de bons joueurs donc ça va être aussi des matchs allers-retours là c'est 16 mars c'est ça le retour le 23 à tours donc ouais ça risque d'être super sympa à suivre et puis on espère que tour ira chercher une troisième coupe d'europe pour une ligue des champions et c'est la coupe de la cv c'est la deuxième coupe d'europe et on enchaîne du coup sur narbonne avec la troisième la challenge cup qu'ils sont qualifiés mardi qualifié mardi ouais en battant gagnant et contre lâche voler bled c'est le club de lubiana en slovénie ouais 3 7 à 2 et du coup il ya eu un golden set parce qu'il y avait déjà eu 3 7 à 2 au match allé ils ont gagné le golden set 15 9 et ils affronteront en finale l'équipe turc d'albank en kara qui est une équipe qui caracole en tête de son championnat qui est une équipe avec des qualités mais franchement je pense que narbonne a les armes pour battre cette équipe donc ça va être cool à suivre c'est cool que le volet français se porte bien pas tout le temps non plus qu'on fait des pertes en coupe d'europe donc profitons-en et tour en plus ils ont fait quelques pertes et ils sont allés battre l'équipe de engapet avec la grosse équipe ils ont éliminé modern en car bachatov en demi et monza en finale non c'est mérité donc tous devant la télé le 15 pour narbonne et le 16 c'est retransmis c'est normalement le tour c'était sur sport en france marbonne je sais pas j'espère j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir suivre ça on va passer au troisième chapitre à l'affiche du jour donc faut pas oublier que nos petites abeilles joue demain contre avignon c'est ça romain toi qui a joué un peu avignon alors c'était il fut un temps jadis très bien l'entraîneur oui tu les as joué à l'aller non je t'ai blessé je n'étais pas là j'étais pas là je fais chier du coup j'ai peut même pas dire que j'ai vu le match parce que lors là il était catastrophique j'ai vu au moins qu'il y avait 16 ans dans un 7 c'est tout ce dont je me rappelle mais c'est victoire des yaki 3 2 3 2 ouais c'est ça intervenait après une période où on enchaînait les défaites donc c'était un match qui était un peu le match qui lance la série ouais qui lance un peu notre notre nouveau et c'était c'était un match qui était du peu que j'ai vu parce que vraiment le live n'était pas pas bon c'était un match qui était très très tendu c'était pas un grand match de volée mais c'était un match qu'on a on a su gagner alors qu'on était dans une position pas forcément évidente et ouais c'est c'est peut-être un des matchs qui nous a libéré permis un peu après de développer notre plein potentiel donc donc voilà là c'est l'avant dernier match de la saison le dernier match à domicile de la saison régulière c'est ça donc bah il va falloir prendre les trois points on va profiter mais que notre ami notre invité qui est là qui se coûte les matchs du coup qu'est ce que tu peux nous dire n'en dis pas trop non plus pas trop mais qu'est ce que tu peux nous dire sur cette équipe là sur toujours la classique qu'est ce que les clés du match quoi même si on a toujours une petite idée que c'est le service recette mais on va essayer de sortir un peu de ce que je vais enlever les mots de la bouche non mais Avignon pour ce qu'on voit en vidéo c'est quand même une équipe qui se bagarre beaucoup elle lâche pas beaucoup elle gagne des matchs elle gagne des sets et elle joue pas si mal que ça quoi voilà c'est pas tout le temps du grand volet mais ouais il lâche pas il joue il c'est ça va pas être facile à jouer après comme comme vous avez dit ouais les clés du match je pense bah oui service recette c'est une chose mais ça va être surtout de généralement quand j'ai une équipe un petit peu moins bien classé que nous on a peut-être tendance à s'agacer en perdant des points et tout c'est pour accepter que l'équipe adverse elle fasse des points ouais faut accepter que nous des fois on joue un petit peu moins bien aussi donc ça va être surtout pas s'agacer sur ça et être capable de jouer juste les points les points importants parce que je suis quasi sûr que ça va être un peu un match de raccroc et l'équipe jouera le mieux ces points là bas sortira sortir vainqueur de ce match là je suis bien d'accord ouais romain match qui est quand même comptablement parlant important parce que si on gagne on s'assure d'être dans les quatre premiers il me semble au niveau du classement nous on est troisième avec 33 points avignon et 7e et 23 points d'accord et on a 50 un qui derrière nous à un point avec un match de retard donc ouais ça va être un peu mais fréjus c'est derrière avec avec 7 points donc ouais et ce match là ça nous assure d'être dans les quatre premiers donc de recevoir pour les matchs alliés des playoff ouais je mathématiquement je crois qu'il nous faut un point ou parce qu'après les équipes se joue et peuvent pas prendre le maximum de la victoire victoire assure mais mais la victoire je pense qu'elle est surtout importante pour continuer à mettre la pression sur saint-quantin et voilà essayer de garder cette troisième place après honnêtement finir troisième ou quatrième en soit c'est pas ça va pas changer grand chose parce que voilà on sait que dans l'une des deux places on aura l'avantage du terrain au premier tour on l'aura pas au deuxième tour donc enfin moi personnellement je m'en fiche un peu des adversaires qu'on va affronter en playoff j'ai pas envie de calculer ça et mais en tout cas c'est aussi important pour garder une dynamique positive une dynamique de victoire à la maison donc donc voilà ouais rendez vous demain pour finir la fiche du jour quand on voit un peu notre début de saison et la fin de saison pour être dans les quatre premiers c'est quand même bien ouais c'est bien je pense que je pense qu'on est à notre place on a gaspillé pas mal de points par ci par là quand même quand on regarde un peu le scénario de pas mal de matchs cette saison mais au final je me dis que même avec ces quelques points en plus qu'on aurait pu gagner on serait sûrement à peu près à la même position en termes de classement donc donc voilà je pense voilà ce qui est important c'est de garder une bonne dynamique avant les playoffs c'est le plus important d'avoir une bonne dynamique pour commencer les playoffs très bien on va faire le pronostic comme d'hab Romain toi tu dis rien ce que tu joues petit pronostic 3 à Saint-Jean-Diac ok moi je pars sur un 3 à 0 Saint-Jean-Diac touche du bois cette fois ci on ne n'a pas le 7 pour boire à José Amé c'est important il n'y a pas besoin pour boire José Amé exactement en tout cas rendez vous dès 18h30 à la salle Pierre Favre demain et voilà venez nombreux j'espère que pour le dernier match à la maison des phases allées il faut qu'on remplit cette salle on aura besoin de vous voilà on en profite pour passer à la dernière partie et la meilleure on va faire le nouveau jeu donc le nouveau jeu j'explique ça va être l'équipe du kiff mais de la win parce que le but c'est de faire sa meilleure équipe mais c'est quand même de gagner ah bon bah oui moi je suis allé que dans le kiff moi ouais je pense que tu as pris des bons jeux mais je pense que ça suffira pour gagner quand même je vais vous faire un petit pitch en gros on est président de club on vient de gagner au loto on a des milliards et des milliards où les qataris viennent de racheter le club et le but c'est de se faire son six de rêve qu'on voudrait on joue un peu à lfp manager mais version volée et on se fait sa meilleure équipe on imagine qu'on est Stéphane Hassoun on imagine qu'on est Stéphane Hassoun ou moi je vais imaginer que je suis gourmandier en tant que manager ok d'accord donc en fait on va s'équiper d'une petite tablette alors vous numériquement vous verrez qui va s'afficher poste par poste mais en fait le but c'est que chacun marque le nom de son poste donc on va faire on va commencer par les passeurs puis après on va parler des réceptionneurs attaquants on les fera par deux on va faire les centraux aussi par deux après les pointus et on finira par libéraux ok ok très bien donc je vous propose qu'on commence par les passeurs et le but c'est qu'on débattre un peu de chaque truc donc allons-y passeurs on s'embête pas on met juste le nom de famille alors moi j'en ai pas un seul mais j'en ai deux ok j'ai compris allez on se le montre alors ce sera Chris Tansen passeur américain pour Romain Selyer Romain Bounon ce sera Decheco Decheco j'avais compris la blague Argentin et pour moi ce sera Cocorico Antoine Brizard le passeur aujourd'hui de l'équipe de France voilà on va en débattre un peu expliquer nos choix un petit peu on commence par l'inviter on commence par l'inviter pourquoi Chris Tansen est-ce que c'est un choix de coeur un choix logique un choix pratique c'est un joueur qui ressemble au joueur que j'apprécie du coup c'est comme c'est l'équipe du kit il est pour moi assez complet déjà il sait quasi tout faire c'est un bon serveur plus que correct c'est pas un bloqueur médiocre il est quand même pas mal et à la passe ce que j'apprécie c'est ce passeur c'est que il est capable de jouer ce qu'il faut jouer pour gagner mais il garde un peu de créativité il est quand même un peu dans le voilà c'est pas non plus c'est pas non plus Decheco mais c'est pas non plus Grandkin qui va jouer 82 ballons en deux s'il faut jouer donc je trouve il a ce bon compromis et il est assez calme il dégage quelque chose que j'aime bien aussi sur un terrain donc pour un passeur je trouve ça important qui pourrait mener ses troupes donc il fait partie pour moi des meilleurs passeurs du monde et comme il dégage un truc que j'aime bien c'est mon passeur du kiff et voilà écoute moi c'était mon premier choix au début parce que pareil je trouvais que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup après j'ai été comme dirait Max Kp pragmatique et j'ai pris Antoine Brézard parce que pour moi aujourd'hui c'est ce qui fait de ce plus physique en tant que passeur et je sais qu'avec lui entre le bloc et intrinsèquement la page je sais que c'est moins fort qu'un de Checo je pense que Christensen ça se vaut et encore peut-être que Christensen est un peu au-dessus mais je sais qu'en service Recep service bloc pardon il va vraiment m'apporter et voilà je pense que c'est voilà pourquoi mon choix ok moi Christensen c'était mon deuxième choix si jamais j'ai un blessé ce sera mon deuxième passeur en tout cas il pourra rentrer au service s'il veut de temps en temps et moi j'ai pris deux Checo parce que comme l'a très bien dit Romain Christensen il est très fort bon c'est pas deux Checo à la passe voilà c'est bon il a tout dit voilà on sait qui c'est le meilleur à la passe donc moi j'ai pris le meilleur à la passe le meilleur des passeurs pour moi c'est des Checo et puis dans mon équipe quand je prends un passeur je veux que ce soit le plus fort à la passe après c'est pas le meilleur serveur c'est pas le meilleur bloqueur mais c'est pas non plus un trou c'est un serveur qui corrigue qui sert dans les zones qui est technique et tout et puis j'avais besoin de prendre deux Checo parce qu'il a une relation avec un joueur que j'ai pris plus tard que j'aime beaucoup no spoilers moi j'ai pas pris des Checo j'avais pas le budget pour prendre un préparateur physique pour le mettre pour le suivre derrière parce qu'il a tendance à grossir en saison celui-ci ah d'accord ok bah on lui dira on lui dira on lui dira on lui dira allez on passe au Recep Attaque on marque les deux allez je propose que chacun annonce on se les montre et après chacun l'annonce alors Romain est pas prêt l'orthographe là t'embêtes pas sur l'orthographe voilà donc on part sur Rwantorena et Kubiak pour Romain qui est à ma gauche à ma droite du coup et on part si j'ai pas vu ce que tu partais Erwin Engapet et Bartosz Bednorsch d'accord et moi ce sera Andersen et Trevor Cleven ah c'est marrant allez il est marrant ton choix parce que alors je dévoile un peu les coulisses hier on on s'amusait à faire Romain Romain me posait la question si t'es coach et que t'as budget illimité si tu veux gagner qui tu prends en Recep Attaque sachant que t'es coach donc tu dois aussi gérer les égos les trucs les machins et moi c'était les deux réceptionneurs que j'ai choisis j'avais pris Trevor Cleveno et Andersen pour tout gagner je pense que c'est voilà c'est complémentaire là je suis parti sur plus du kiff ouais ouais je vois ça bah du coup Romain à toi de commencer alors explique-nous un peu tes deux choix alors Erwin N'Gapet franchement j'ai sur lui j'ai eu un peu hésité parce qu'il y a plein de Recep Attaque que j'aime bien mais au final en fait je trouve qu'à chaque fois que tu regardes un match où Erwin il joue en fait t'es devant ton écran et t'attends qu'il se passe un truc tu sais qu'à un moment donné il va se passer un truc que t'as jamais vu ou que tu vas tu vas te lever de ton canapé et franchement ouais c'est un joueur qui fait kiffer parce que il a pas des qualités physiques hors du commun mais par contre il a sûrement à son poste le plus gros QI volé puis il pue le jeu quoi franchement moi il me fait kiffer quoi voilà c'est du kiff alors je prends Erwin et puis il fait gagner des matchs aussi un peu quand même on va pas se mentir j'ai hésité à le prendre je ne l'ai pas pris parce que je pense si on avait fait une équipe du kiff sur une compétition un championnat du monde une coupe d'Europe je l'aurais pris sans hésiter sur une saison d'un long terme j'ai plus envie de prendre un Anderson après je serai mon choix mais après oui je suis d'accord Erwin on le compare souvent au Michael Jordan du volley bah oui moi je trouve que ce que Michael Jordan a fait dans le basket il le fait dans le volley en tout cas oui côté français c'est sûr qu'il a il a ramené le volley sur la carte de Reveille de France enfin du monde grâce à tous ces mouvements ce qu'on attaque sur la finale en Europe c'est sûr que les précurseurs de certains franchement il fait évoluer le score et pour moi rien que pour ça après et puis je vais quand même expliquer mon deuxième choix qui est un joueur qui est un petit peu moins on va dire peut-être connu ou voilà donc Bartosz Bednorch un réceptionneur attaquant polonais de 27 ans qui joue à Kazan en Russie donc ils ont joué les deux ensemble à Kazan et en fait là c'est juste voilà je sais pas c'est un joueur cette doublette c'est un joueur que j'ai toujours qui fait regarder jouer en fait j'adore sa gestuelle je sais pas je le trouve élégant à voir jouer il est haut il tape fort il a des angles que j'aime bien et voilà c'est un mec que j'avais découvert quand la Pologne une année en Ligue Mondiale il faisait jouer pas mal de jeunes et il avait porté son équipe et il m'avait impressionné et depuis j'ai une petite affection pour ce joueur donc voilà très bien on est plus sur du fantastique que sur de la réception ah bah ouais 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 j'ai pas pris j'ai pas fait l'équipe la plus cohérente forcément mais chacun t'inquiète pas que pas de soucis Romain tu nous présentes tes choix pourquoi alors pourquoi Juan Torrena un peu à l'image de Chris Hansen c'est un joueur ultra ultra complet j'ai l'impression il sait tout faire il a pas vraiment de points faibles alors est-ce qu'il a vraiment un très très gros points forts plus jeunes peut-être service ouais service voilà au service c'est un mec plus régulier au service moi ce que je trouve impressionnant c'est qu'il a quand même je vais pas dire de bêtises mais il est autour de 36-37 ans il traverse un peu les époques ça veut dire que même là il est encore bon alors que le volley il est un peu plus physique que quand lui il avait 24 ans il était très physique mais voilà donc très très complet il sait tout faire et c'est le joueur de joueurs que j'apprécie énormément pour ça et Kubiak deux raisons parce que Romain il a pris Erwin il faut que ça s'embrouille un petit peu nous on l'aime pas Kubiak ici on l'aime pas on peut pas le blirer celui-là non mais pourquoi parce que je pense c'est un joueur il doit faire un 90-91 il a tout optimisé enfin voilà c'est un joueur qui pour moi super intelligent pour arriver au niveau auquel il est là avec les capacités intrinsèques qu'il avait il a quand même gagné il est champion du monde voilà donc pour le comment dire pour ce qu'il avait de base entre guillemets sur son potentiel physique et ce qu'il est devenu quand même un chapeau à lui et du coup ça fait j'apprécie ce joueur par rapport à ça même les besogneux voilà et non et puis voilà et puis il y a toujours comme un peu comme Erwin il va toujours se passer un petit truc alors voilà c'est peut-être une petite embrouille c'est peut-être un truc mais bon il fait vivre un peu le volet c'est un peu funky et voilà on aime bien le battre lui on aime bien quand la France le bat lui et moi je vous ai un peu pris à revers parce que je suis pas sur des joueurs très funky je suis plutôt sur des joueurs mais efficaces c'est Mister Kenshin j'ai pris Anderson américain et Trevor Cleveno qui a joué ici mais je ne l'ai pris pas parce qu'il a joué ici parce que je trouve que moi depuis les JO il a passé un cap je trouve aussi que c'est lui qui nous a fait passer un cap au JO quand Thia décide de le mettre titulaire je trouve qu'aujourd'hui en fond jeu c'est ce qui se fait de mieux ce qui est mon avis après c'est pas forcément mon avis et je trouve que tu le mets avec Anderson qui est un joueur qui ne fait pas de faute j'ai deux postes 4 qui ne vont pas faire beaucoup de fautes et puis en personne qui a un bon deuxième pointe c'est très complémentaire je pense que c'est la paire et le plus complémentaire et je pense que ce serait un kif de les voir jouer ensemble donc si un jour il y a un majeur qui m'entend j'aimerais bien les réunir ces deux là voilà et à la civolée c'est possible elle a civolée mais on est en train de voir trop d'extra communautaire il y a 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 voilà on va passer au centraux messieurs allez là on va être sur des trucs intéressants je pense est-ce qu'on l'a tous en voiture allez Romain je te laisse les présenter Romain les joueurs enfin je te laisse te dire tous nos joueurs qu'on a pris ok alors alors Romain qui nous a pris Simone le cubain Robert Landy de son sobriquet de son prénom même et Yakovlev le central russe toi tu nous as pris Simone et Maxwell Holt l'américain et moi Simone aussi et je suis allé sur Bart Chignénéz Chignénéz voilà donc tiens Jules commence toi explique nous un petit peu ton choix bon Simon je vais le faire pour tout le monde on est d'accord qu'il n'y a pas débat là il n'y a pas débat moi c'est pour ça que j'ai failli prendre des Chico parce que si vous tapez Simon sur YouTube vous allez voir des trucs extraordinaires ou des Chico va se faire des manchettes de 15 mètres comme ça et l'autre il n'a rien à foutre il met des cratères partout il a joué il a failli à lui tout seul amener Cuba au JO il a perdu contre contre le Canada je pense mais n'hésitez pas à aller voir ce match là il y a tous les matchs il joue à la pointe non ? non il joue en cadre il joue au centre mais il les attrape tout le monde il est monstrueux il met des coups de canon partout lui le problème c'est juste de trouver la hauteur et après il se démerde 2, 3, 4 bloqueurs c'est impressionnant je ne suis pas étonné que tout le monde l'ait pris et après Holt Holt c'était un peu là c'était pour le coup c'était un choix de coeur c'est un central que j'adore c'est un ça c'est vraiment les américains ils rigolent pas au bloc tu es un américain toi ouais je suis un américain mais c'est vraiment un des joueurs que j'adore voir jouer au bloc qui est monstrueux donc j'ai une paire de bloqueurs là assez sympa voilà donc là c'était plus un choix de coeur Simon c'était la raison tout le monde a pris mais Holt c'était un choix de coeur et puis ouais c'est vraiment un joueur que j'adore voir jouer toujours la banane toujours en train d'amener tout le monde donc c'était mon kiff voilà c'était mon kiff allez vas-y Romain dis-nous Simon on va pas refaire tout le voilà c'est je pense le meilleur joueur à son poste de l'histoire ouais on est d'accord ouais d'ailleurs si on veut faire un top 1 c'est le Gauth du centre oh oui je pense ouais je pense on est tous d'accord qui c'est qui pourrait venir le titi là de tous les joueurs si on prend Muzerski de tous les temps Muzerski en termes d'efficacité il y a peut-être à une époque sinon si on part un peu plus loin il y a quoi le Lucas peut-être le Brésilien non non peut-être c'est ce qui se faisait de lui un moment Mastrangelo non des mecs un peu personne ne sert comme lui ouais voilà c'est ça c'est qu'en plus il sert j'avais oublié ça il sert franchement il est bon moi mon deuxième du coup parce que je vais pas m'éterniser sur Simon Yacovlev alors peut-être un peu moins connu il est joué avec Antoine Brizard non moins physique non moins physique il jouait avec Antoine Brizard à Saint-Pétersbourg l'an dernier et je l'ai revu sur les Jeux Olympiques cet été je le trouve encore une fois alors il sert pas à se matcher c'est un service très flottant du poste 5 vers 5 très 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 chiant et surtout est-ce qu'il est bloqueur est-ce qu'il est attaquant même moi je sais pas vu qu'il fait c'est un central très complet alors pareil encore une fois c'est pas un mec qui est sur physique offensivement pareil au bloc c'est pas mais très équilibré encore une fois il a tout optimisé donc moi j'apprécie ce joueur et et s'il s'est fait une place en équipe de Russie alors qu'ils ont 15 000 centraux c'est que en général c'est que t'es pas trop mal si t'es le titulaire en équipe de Russie au centre et ce qu'il apporte aussi par rapport à d'autres Russes on sait qu'il amène un peu de dynamisme et entre les points voilà ça ça gueule un peu ça donc c'est un peu sympa par rapport à une équipe russe qui est souvent un peu moribonde à regarder jouer c'est vrai je suis d'accord c'est que les joueurs méritant toi ouais 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 et ben moi ouais Simone aussi parce que c'est peut-être le joueur que je préfère regarder jouer à l'heure actuelle il est beau ouais ouais franchement c'est sûrement celui que ouais que je préfère et je suis allé sur notre ami Barthélémy Chigné-Niezé champion olympique hein ouais 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 champion olympique et en fait j'ai longtemps réfléchi sur ce deuxième poste de centrale et en fait lui j'adore le voir attaquer en fait la façon qu'il a d'être déguingandé toujours dans des positions un chewing-gum et de avec des grands bras maigres un peu et de mettre des énormes coups de canon à chaque fois je me dis ouais mais quand t'es centrale en face ça doit être un enfer à le lire lui un enfer et il me fait bien kiffer ouais c'est un joueur que que j'apprécie bien offensivement je le trouve super fort super efficace super efficace hyper dur à lire même dans des situations qui sont pas forcément optimales il arrive toujours à trouver une solution à frapper la balle vraiment forte donc 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 voilà je suis allé sur sur notre ami Barth en termes de potentiel aujourd'hui Barth avec son âge et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui sur le terrain c'est ce qui se fait de lui non ? je sais pas parce que en termes de potentiel je trouve qu'il est déjà très très fort donc est-ce qu'il sera vraiment beaucoup plus fort peut-être oui quand il prendra un petit peu de bouteilles peut-être au bloc sur certains détails mais moi je le trouve déjà très fort moi ce qui m'a impressionné sur lui et c'est peut-être un truc que tu dois apprécier c'est sa maturité ouais c'est incroyable avec l'équipe de France c'est extraordinaire il est arrivé bam il a 1000 euros sur le banc généralement quand on a plus à travailler sur ça sur un jeune joueur c'est c'est quasi gagné pour faire du haut niveau toi qui fais la formation quand t'as pas besoin de travailler la maturité d'un joueur c'est quand même extraordinaire c'est en fait dans la formation d'un joueur ce que je pense qu'on prend peut-être pas assez en compte c'est tout ce travail un peu mental psychologique la maturité la capacité à s'entrainer tout ça quoi et si tout ce qui rentre pas dans les statistiques ouais voilà mais si tu sais le faire déjà naturellement t'as déjà bien bossé quoi enfin t'as déjà donc ouais ouais lui sur ça c'est vrai que il a eu des responsables enfin des responsabilités il était venu sur un terrain très rapidement je crois que c'était une demi ou une finale de ligue mondiale à l'époque là d'ailleurs 19 ans ouais ouais il a dit ouais j'ai été bien encadré par les les papas de l'équipe en gros mais bon il a quand même fait ses matchs aussi donc euh c'est clair je suis d'accord allez on passe sur l'un des postes c'est moi qui fais les meilleurs choix depuis l'un des postes les plus importants hein le pointu allez ouais moi je pense que clairement j'ai pris le meilleur ah ouais Romain je te laisse les présenter après tout le monde on va montrer les blanquettes euh on a dit on s'en fiché un petit peu de l'orthographe ouais ouais parce que là oh toi t'as pris du Ruskov toi ah d'accord alors ah d'accord ça me plait ouais ouais ça me plait ça me plait ok alors euh je te laisse présenter enfin vite dire les joueurs qui c'est qu'on a pris alors moi je présente les joueurs Romain il a pris Nimi Raabdelaziz c'est ça euh pointu de Modène et l'équipe des Pays-Bas euh Jules a mis Léon à la pointe exactement le fait un chiffre le cubain le cubain le cubain de Perugia exactement euh et moi j'ai pris Maxime Mikhailov le pointu l'éternel pointu russe de 33 ans qui joue toujours au Zénith Kazan a besoin eu encore 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 on est sur des besogneux t'as le compte du talent quand même non mais oui bien sûr pourquoi Maxime Mikhailov parce que sur encore une fois un peu dans ma philosophie des joueurs que j'aime parce que mais je trouve que sur ce poste là on est souvent un peu égoïste c'est un peu normal c'est un peu l'attaquant au foot il y a des lignes de stats à soigner et je trouve que c'est l'un des pointus les moins égoïstes du circuit s'il faut aller faire la petite relance courant d'eux s'il faut savoir s'effacer sur un match avoir moins de ballons il se frustre pas enfin en tout cas de ce que je vois de l'extérieur et euh et quand il a quand même les ballons c'est quand même pas mal donc euh donc dans une équipe je pense que lui voilà tous les problèmes d'ego et tout il est capable de voilà de s'effacer c'est un grand mot mais de voilà de de faire on est sur une bonne vie de groupe dans ton état exactement donc non Maxime Mikhailov voilà et puis encore une fois il a gagné trois ou quatre fois la Ligue des Champions du 8 enfin je veux dire c'est pas un mec qui gagne pas oui c'est ça lui c'est un peu comme Juan Torrena il a fait toutes les époques là ouais ouais c'est ça ouais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas il est plus aussi physique qu'avant mais il est plus aussi physique ah mais sur une balle de sel je lui donne la balle quand même tu vois je lui fais confiance ah bah là au JO ouais c'est deux fois contre la France parce qu'au championnat mais en tout cas il a eu la balle c'est que c'est encore le papa un peu de l'équipe russe et voilà après il l'a pas fait il l'a pas fait mais heureusement d'ailleurs qu'il l'a pas fait ouais mais euh non voilà c'est c'est mon joueur du kiff hein ah ouais t'es bien moi je pense qu'il y a des pointus un peu plus fort c'est vrai actuellement je pensais même à enfin j'ai personne l'a mis mais Sokonov qui fait quand même partie enfin non ouais non moi j'y ai même pas pensé ouais 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 moi j'aime pas moi j'aime pas moi j'aime pas mais c'est mais oui oui c'est un gros joueur et enfin bah j'aurais pu enfin c'est plus je me suis plutôt penché sur un Maxime Mikhailov j'en profite pour rebondir moi c'est le joueur que j'aurais pris si j'avais pas pris Léon ouais j'ai mis Léon à la pointe parce que je peux pas concevoir un 6 du kiff sans Léon clairement ouais c'est pas bête c'est pas bête voilà je peux pas et puis je pense que clairement je prends pas de risque à le mettre à la pointe à n'importe quel niveau est-ce que tu le fais jouer à la pointe de manière permanente ou tu fais un petit système ou avec Anderson il se partage un petit peu le truc je fais jouer à la pointe il me touche pas une balle en récepte celui-ci il reste à la pointe d'accord on peut s'adapter sur la P1 mais j'ai été pragmatique sur les réceptes 4 mais je me suis dit à la pointe quand même ne pas prendre Léon dans son 6 majeur c'est pas normal c'est vrai donc je l'ai pris à la pointe je pense qu'avec le salaire je vais proposer il viendra la pointe sans problème d'accord il laisse pas le choix de façon je laisse pas le choix et il prend plus qu'à Pérudia un euro de plus il faut que je rachète Pérudia aussi je m'embête pas mais voilà et je pense que clairement j'ai fait le meilleur choix de vous trois en prenant Léon à la pointe d'accord et voilà parce que Léon on a déjà la semaine dernière on en a parlé bah c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui avec Simon alors en 7-4 mais le fait d'avoir à la pointe pour moi on l'avait vu une fois à la pointe à 19 ans sur une finale du monde contre le Brésil bon bah il avait pas été dégueulasse donc il me dit que sur une compétition entière d'une année même au centre il devrait me faire le bien et toi Romain du coup ? Bah moi je suis parti sur Nimir Abdelaziz pour moi je pense qu'actuellement c'est peut-être le meilleur pointu en tout cas en million je pense aussi à débattre mais ouais en plus c'est un passeur qui devient pointu là c'est vraiment trajectoire atypique là ça me parle tu vois là ça me touche c'est quelque chose qui me touche donc voilà et puis je le trouve aussi ultra spectaculaire Nimir au service il est quand même capable de faire des choses incroyables même en termes de hauteur d'intervention à l'attaque et puis c'est le pote d'Hervin et Hervin il aime bien avoir des potes dans son équipe pour être fort tu vois donc ça je reviens un peu sur Romain la vie de groupe c'est important c'est des trucs qu'on moi je déteste le volet statistique et tout donc tu vois les tous les petits trucs comme ça là de voilà de l'alchimie entre les joueurs les trucs qui sont pas marqués sur les feuilles c'est des choses qui me parlent plus donc on joue ensemble cette année ça marche bien c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens c'est normal avec leurs passeurs là personne l'a pris celui-ci non personne l'a pris mais non non et ouais Nimir et puis comme ça je peux faire des doubles changements et le laisser pour qu'il fasse la passe et tout pas toi Romain pas toi sur les doubles changements s'il te plait je le ferai pas je le ferai jamais de la vie mais ouais donc Nimir ouais Nimir et puis je pense que ce sera pas mal pour passer au dessus de vos réceptes attaques ouais j'aimerais le voir passer au dessus de Léon ils seront pas ensemble je vais peut-être te switcher je vais switcher contre toi ça va mais moi je pense que j'ai une équipe catastrophique au bloc par contre mais d'autres points forts ok non non ouais ça va et on finit par libéraux je pense qu'il va pas y avoir trop de débat mais on sait jamais peut-être que Romain va nous faire une petite dinguerie l'un des deux Romains du coup je prends pas le risque à dire Romain on peut changer la dernière minute ou quoi ? changer la dernière minute euh... non ça... en régie on nous dit que non la régie ça va pas trop euh... de toute façon allez c'est facile on l'a... bah effectivement on est tous sur Genel Yomunikov ouais libéraux de l'équipe de France ouais je pense qu'on la pique aussi euh... je vais vous dire un petit mot puis je vais vous laisser en parler euh... bah c'est un peu comme Simon au centre quoi pour moi c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui à le voir jouer c'est magnifique et c'est surtout euh... ça faisait longtemps que j'ai pas vu un libéraux peser autant sur un match ouais je suis d'accord avec toi genre j'ai beau le retourner le problème dans tous les sens en fait je... là en fait on a juste le libéraux le plus excitant qu'on ait sûrement jamais vu et sûrement le plus fort qu'on ait jamais vu donc bah j'ai l'impression que tous les critères étaient remplis pour qu'il intègre l'équipe donc euh... donc ouais non... franchement Genia c'est... ce qu'il fait c'est... c'est super impressionnant c'est comme on se disait tout à l'heure en off c'est que aujourd'hui si tu... quand tu prononces le mot libéraux tu penses tout de suite à Genia cite moi un deuxième libéraux qui te fait autant kiffer bah moi je peux pas te dire quoi ouais il y avait David Sacquet à l'époque à Saint-Jean-Diac qui me procurait beaucoup de plaisir également mais euh... et du coup toi Romain Genia aussi ? Genia parce que... parce que... parce que... un libéraux normalement quand il est bon il te fait pas perdre de match mais lui il t'en fait gagner donc euh... c'est ça... il est juste... ouais 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 mais c'est... il y a personne qui fait ça il les renfouent les attaquants il les renfouent il fait gagner des matchs et puis... encore une fois ça a l'air d'être un mec qui... je reviens sur le côté un peu bosonneux travailleur et sympathique mais ça a l'air d'être un mec que je vois... le mec il font des fautes défiles sur des défenses de ouf il check encore tout le monde ouais ouais rien ne le touche il sait qu'il va le refaire deux points après la défense il a l'air d'être... avec tout le talent qu'il a ça a l'air d'être un gros bosseur donc euh... enfin... non il y a... quand même très... j'ai l'impression très peu de points faibles ouais ouais le sourire qui l'amène la vie le truc franchement ouais puis je l'ai jamais vu enfin... peut-être je ne rate pas assez de matchs je ne rate pas assez de matchs mais je n'ai jamais vu nul enfin pas bon il est tout le temps bon j'ai l'impression là pareil cette année vous pouvez le voir sur YouTube il a fait un match avec des champions à l'attaque bon ben... il a pas eu trop de ballons mais ça suffit pour jouer les louches pour... en défense il est monstrueux il enchaîne le joie de vivre tout le monde est... ouais c'est clair tu le mets en réceptes attaques tu sais que tu peux aller la guerre avec lui tu le mets libéraux bon ben là il va te faire des différences mais... non voilà et je pense que... on s'amusera peut-être à faire un top 3 des meilleurs libéraux bon ben... on fera juste un top 2... on fera 2, 3, 4 on fera pas le premier parce qu'on sait comment mettre ça un peu... il n'y a pas trop de discussion quoi ouais je pense... je pense aussi ouais je pense aussi il est au-dessus de son poste ouais ouais carrément carrément ouais que ce soit dans tous les secteurs défense, passe, déception non c'est fort c'est fort c'est très très fort ouais on a de la chance de l'avoir c'est un libéraux qui pèse sur un match comme a dit Romain c'est en fait que... un libéraux qui te fait gagner ben on peut pas en citer plein quoi il n'y a pas beaucoup et voilà euh... normalement on vous est censé retrouver sur l'écran nos six majeurs euh... que notre régime a ré... voilà un petit résumé euh... du coup on est pour Romain ton équipe qui nous la présente vite fait alors tu nous redis tous les joueurs d'un coup Dececo à la passe Nimir à la pointe Bednorch et Erwin en quatre Simone et Barthélémy Chignéniez au centre et Genia Libero et n'hésitez pas à nous faire votre équipe du kiff à vous là dans les commentaires ça nous intéresse un peu euh... de... de voir un peu euh... quel est votre avis et quels sont vos joueurs un petit peu euh... préférés du moment et toi du coup en résumé ton équipe alors en résumé euh... Christensen pardon euh... à la passe Ousmani Rwantorena et Michel Kubiak réceptionneurs attaquants Simon Robert Landy et Ivan Yakovlev au centre avec Maxime Mikhailov à la pointe et Genia Grebennikov en libéraux et pour moi ben Antoine Brisa à la passe Clevenot et Anderson réceptent 4 au centre Simon et Holt à la pointe le petit contre-pied Léon et libéraux génial comme tout le monde voilà mais écoutez messieurs j'ai pris énormément de plaisir énormément de kiff de vous avoir Romain c'était je te renvoie la parole c'était très sympa c'était très sympa c'était cool euh... n'hésitez pas dans les commentaires comme disait Romain à vous donner votre avis on essaie d'avancer vous avez vu on a changé un peu on s'est mis une petite table on a un nouveau micro on aura plus de problème de micro maintenant donc tout va bien euh... voilà donc euh... merci Hugo pour la régie euh... nickel merci Romain d'être venu merci à vous merci à vous et messieurs euh... je vous dis à demain parce que demain la vidéo a cassé allez au revoir messieurs au revoir ciao ciao ciao